Bonjour, je suis Thomas Duros, responsable du service qualité, hygiène, sécurité et environnement au Serre-France et en charge du déroulement et la candidation de la déclaration PAC. Chaque année, nous accompagnons plus de 1000 adhérents sur la campagne PAC sur tout le territoire Seine-Normandie. Avec le confinement mi-mars, nous avons dû revoir toute notre organisation et notre process afin d'être prêts pour accompagner nos clients à distance pendant toute la période de déclaration PAC. Donc depuis notre domicile, on a pris rendez-vous avec nos clients par téléphone. Ensuite, on s'est connecté en visio et avec certains outils de contrôle à distance, l'agricteur pouvait directement localiser précisément les parcelles afin de faciliter la saisie. Donc ma campagne est assez particulière. Nous avons respecté le timing et les clients sont plutôt satisfaits de la démarche. Et donc je pense que l'année prochaine, nous allons proposer cet accompagnement à distance pour les clients qui le souhaitent. Pierre Jourdain, je suis agriculteur à Beauvalenco, en polyculture et élevage avec mes frères et mes parents. Donc nous, pendant le confinement, on n'a pas été dérangé sur notre activité, on a eu beaucoup de travail. Avec le CERF France, on a pu mettre en place aussi des démarches informatiques en visioconférence pour nous aider à effectuer nos démarches réglementaires comme la déclaration PAC. Ces démarches étaient un peu inconnues au départ parce qu'on n'avait jamais pratiqué. Mais au final, la méthode et la personne étaient très compétentes. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on a optimisé notre temps parce qu'on a eu moins de pas de trajets de déplacement. Et ensuite, la question, c'est que pour l'avenir, pourquoi pas recontinuer ? Sachant que c'est des rendez-vous qui sont assez courts, on peut rester concentré derrière un écran, même si on ne fait pas ça tous les jours. Ça me semble tout à fait abordable.